... ... Allez, bonjour à tout le monde et bienvenue. Nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Dans 37 secondes maintenant, on va avoir lieu le générique d'un petit numéro spécial ici qu'on a voulu tourner. En direct depuis Sivergol. Voilà, je vous laisse patienter encore 25 secondes. ... Tu veux qu'on se déplace un peu ? ... 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 Sous-titrage ST' 501 Et bonjour, nous sommes ce soir plus du tout en direct du Salon de l'Agriculture, mais au lycée agricole de Sivergol pour boucler la boucle de ce moment extraordinaire, je dirais, que nous avons vécu au Salon avec AWZ et le Réveil Lozère. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Marion et bienvenue ici à Sivergol, à côté de Saïchéli. C'est ça. On refait le match ce soir. Bien remis du Salon. Ah bon, parfait. Parfait. Que du bonheur le Salon de l'Agriculture. Repris le quotidien. Ah ouais, à tout le monde il faut y aller, c'est magnifique. Et la jeunesse, elle est là en plus, la jeunesse lausérienne qui est là avec nous ce soir. Donc c'est la jeunesse lausérienne qu'on va interroger ce soir. Bonsoir tous les 6, 5, pardon. Comment ça va ? Vous allez bien les jeunes ? Oui, oui. Bien remis. Bon, et pour vous remettre dans l'ambiance du Salon, on va vous présenter la dernière, la toute dernière séquence, je dirais, du TIEA, le trophée international auquel les élèves ont participé. Quand ils sortent du Grand Ring avec Ouba, leur vache, après la dernière épreuve, ils n'ont pas encore les résultats du concours, mais l'émotion est là. On a présenté notre lycée, enfin l'épreuve de la pièce de théâtre, on a présenté le lycée, notre vache, un peu tout quoi. Parce que nous, on nous avait guidés, on était un peu sur l'autre ring, je ne veux pas tout vous cacher, on était sur l'autre ring. Ah mais mince, il fallait venir ici, oui. Alors résumez-nous la situation. Allez, toi ton prénom. Amélie. Amélie, il est où le prof ? Il est là, où là, regarde, il est là. Le prof qui est fier, hein. Allez, il ne faut pas pleurer. Ils ont assuré les jeunes, super, parfait. Il ne faut pas pleurer, il y a de l'émotion. C'est de l'émotion. Il y a de l'émotion. Allez, on est fiers d'eux. Amélie, viens là. Allez, mettez-vous tout cela. Allez, viens là. Il m'encoura juste notre pilote du trèfle, là. Il faut dire merci à nos deux super profs. D'accord, c'est fait en tout cas. Merci, on est fiers d'eux, ils ont fait une belle présentation. On vous a bien entendu parler au micro, ils ont bien présenté le lycée. La vache a été parfaite. La vache, nickel. Très bien menée, parce que ça fait partie du côté professionnel d'être capable de mener comme il faut la vache sur le podium. Et ça, c'est génial. Donc, on est sacrément fiers d'eux. Voilà, vous avez réussi les jeunes. Bravo. Et bravo, ou pas aussi, alors. Les jeunes, les profs. Heureusement qu'elle est là. Elle le remonte l'année prochaine ? Peut-être qu'on va lui faire une petite retête sympa. Parce que ça fait deux ans qu'elle monte au TIEA et elle peut laisser la place à d'autres. Il y a déjà de la relève qui est prête ? Oui, il y a sa fille déjà qui va. Ah, et d'autres cimentales. Oui, voilà. Il travaille avec de la cimentale pour venir au concours. C'est ça. Et des obrocs, parce qu'on a quelques obrocs les tirs au lycée, vu qu'on tripe pour la OP l'Aïol. Voilà, et puis l'équipe de l'année prochaine, ils passeront le relais à d'autres jeunes pour l'année prochaine. Chaque année, on essaie de faire tourner et qu'ils tiennent compte de l'expérience des uns des autres. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci. Merci à vous. Et voilà, Houba, regardez, quand on vous disait, c'est pas facile de se déplacer dans les allées. Regardez, il y a le guidage devant. Et regardez, là, il est d'honneur. Là, il est d'honneur pour Houba. Et le lycée agricole, l'Ausérien, regardez. Qui a fait une belle présentation. Alors, nous nous retrouvons ce soir au lycée agricole de Sivergol pour parler avec la jeunesse. Les cinq élèves sur les sept qui étaient présents au TIEA, au salon de l'agriculture. Alors, comment ça s'est passé, ce salon, pour vous, les jeunes ? Qui veut répondre ? Lucie, qui a participé au concours de pointage. Alors, ça s'est très bien passé. C'est une super belle expérience. Et voilà, un peu fatigué, mais c'était bien. David, comment ça s'est passé, ces épreuves du TIEA ? Vous avez fini combien déjà ? Eh bien, ça s'est bien passé. On est fini sixième sur onze. Et voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ces épreuves ? C'était la première fois que tu participais ? Ouais, c'était la première fois et c'était bien, ouais. Quentin, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, qui a présenté, me semble-t-il, Ouba, lors des premières épreuves, lors de l'épreuve de, rappelle-moi, ce que c'était comme épreuve ? Eh bien, c'était une expérience unique, on ne la refera jamais. C'était super. Quelle épreuve ? Quelle épreuve t'as participé ? L'épreuve de contention, l'épreuve où il a fallu parler en anglais. Super épreuve. Le salon d'agriculture, c'est un vrai, ce bordel, et vous parlez en anglais ? Eh bien, pas le choix. Non, mais quelle idée, franchement. Et mademoiselle, qu'est-ce que tu retiens de ce salon et des épreuves auxquelles vous avez participé lors du salon ? C'est une expérience super, socialement, parce qu'en tenant la stall et tout, il y a toujours des moments où on va discuter avec d'autres lycées et tout, des moments de partage. Et même professionnellement parlant, on ne voit pas d'autres bêtes comme ça. C'est le meilleur de l'affaire. Enfin, c'est le meilleur, quoi. Ça ne vous manque pas de plus voir autant de monde qu'avant ? À Paris, c'est bon, vous vous êtes remis dans la Lozère, tout ça. Dans le rythme ? Ouais, bon, ils ont un peu du mal, hein. Ça va. Sébastien, tu veux leur poser quelques questions ? Alors, moi, vous avez vécu une superbe expérience là-haut, à Paris. Quel souvenir vous gardez chacun ? Allez, chacun, tous les cinq, un souvenir. Chacun, un souvenir. Allez, le souvenir, David. Eh bien, c'était à la sortie de la Seinette, c'était bien, parce qu'on était contents, nous, de ce qu'on avait fait. Et voilà, même de la contention, c'était pas mal, et voilà. D'accord, Balou, parce qu'on l'appelle Balou, maintenant, on l'appelle Balou, hein, Quentin ? Balou ! Allez. Ben, déjà, tout le trophée des lycées, c'est super, quoi. D'accord. Alors, les filles, les trois jeunes filles, un souvenir que vous gardez ? Toutes les trois, enfin, chacune de son tour, là, toutes les trois. Ben, moi, c'était la sortie de la Seinette, je pense. Et même quelques fois, quand on tenait la stall et qu'on rigolait avec les gens avec qui on a sympathisé, quoi. D'accord. Alors, la sortie de la Seinette, c'était la dernière épreuve, hein, juste pour dire au public qui nous écoute. D'accord. Allez, les filles, hein. Alors, moi, du coup, c'était le pointage, parce que j'ai énormément stressé, et du coup, ça m'a permis de voir d'autres pointeurs, parler avec eux, et de voir aussi des vaches. Les deux vaches qu'ils étaient à pointer, elles étaient extraordinaires, et du coup, voilà, c'est un super bon souvenir. Rappelons-nous ce que c'est le concours de pointage, rapidement. C'est le concours de jeunes pointeurs, donc, en gros, il faut noter la morphologie des vaches, et plus on se rapproche du pointage du technicien avant, mieux c'est. Et toi, tu l'as fait en quelle race ? En limousin. D'accord. Et la petite dernière ? Ben, moi, du coup, je n'y suis pas montée, mais je les ai aidées depuis le début, et je ne peux pas vous dire un souvenir de là-haut, du coup. Alors, tu as participé à la préparation, donc, qu'est-ce que tu as fait pour les aider, ceux qui sont montés ? Comment tu les as soutenus ? Ben, déjà, je suis allée parler au Crédit Agricole de leur part, puis on les a aidées pour s'entraîner, préparer la vache. Et justement, en parlant de vache, elle va comment, Ouba ? Ben, elle va très bien, oui. Elle aurait pu venir sur le plateau, Ouba, là, quand même, la star de votre lycée, là, elle aurait pu venir, Ouba ? Avec le micro, comment elle va, Ouba, David, Quentin ? Dites-nous tout. Ben, elle va très bien, Ouba. Bon, pour la faire venir ici, c'est un peu compliqué, elle est un peu grosse, et puis voilà, quoi. Bon, elle passe à la porte, la porte est grande. Oui, oui, elle est grande, c'est bon. Elle a repris son quotidien, elle retourne au pré, elle est en stall pour le moment, comment ça se passe ? Ouais, ouais, elle est encore à la stabule, pour le moment, mais c'est bon. Elle a repris son train, et là, elle va faire le concours des Miss Lettières à Aumont, bientôt, là, en avril. On ne l'arrête plus. Ouais, et peut-être, pour finir avec les jeunes, est-ce que vous avez pu profiter de faire une ou deux soirées, là-haut ? Vos parents, ils ne regardent pas, là ? Oui, oui, oui. Dites-nous, je veux la vérité, moi, je veux la vérité, moi. Ah oui, oui, une soirée, ouais. Ben, c'est parfait, c'est ce qu'on aime aussi. C'est aussi ça, la fraise, voilà, des soirées, la convivialité. C'était l'idée du salon, dans tous les cas, c'est la convivialité. Merci à tous les cinq d'être revenus sur ce plateau, et puis encore, félicitations pour votre sixième place. On va maintenant accueillir sur le plateau les professeurs qui ont encadré les élèves durant tout le concours agricole. Allez, il va falloir vous placer devant la caméra, messieurs, dames. Tournez manège. Messieurs Martin, aussi. Tournez manège. Bonjour à tous les quatre. Monsieur Martin, directeur du lycée, comment ça va, monsieur Martin ? Alors, ça va très bien. Déjà, un grand merci à vous, voilà, Marion, Sébastien, Eric, par rapport à ce que vous avez fait sur toute la semaine au salon. Parce que c'est vrai que c'est quand même, j'en parlais aux jeunes tout à l'heure, c'est pas évident, c'est long, c'est bruyant. Et je pense qu'il y a eu vraiment, vraiment un fil conducteur toute la semaine avec les jeunes, même les semaines précédentes, et qui ont permis de terminer sur le final, comme ils l'ont dit, de finir sur la sixième place par rapport à leur catégorie. Mais je crois que c'est quand même une grande fierté de l'établissement de pouvoir participer à ce type de manifestation. Et bien sûr, pour cela, ça ne peut se faire qu'avec des partenaires. Et les partenaires, c'est vous, Réveil Lozère, KWZ TV Lozère. Mais aussi, ce soir, on est là, on est là aussi pour les remercier, les autres partenaires qui étaient dans l'ombre, mais qui nous ont aidés aussi. Donc, hyper humains de M. Brun, le directeur, qui est très sensible à ce que l'on fait au niveau agricole et porter aussi les jeunes et les produits de la Lozère sur la scène nationale. Ensuite, on avait aussi comme partenaire les établissements Giral, Hugon, le Crédit Agricole, les jeunes agriculteurs aussi qui nous ont aidés à aller à Paris. AGS Sécurité, j'espère que je n'en oublie pas, le Conseil Régional et le Conseil Départemental, bien sûr, qui nous ont aussi donné un coup de main pour pouvoir aller à Paris. Donc, les équipes aussi, les équipes enseignantes se sont vraiment mobilisées, vraiment mobilisées pour que ce soit une belle réussite pour l'établissement, mais aussi pour les jeunes et pour eux aussi, parce que c'est aussi du plaisir à prendre aussi pour les équipes. Et puis, tout ceci, ça ne se fait pas dans des moments de convivialité, comme ce soir, pour remercier tout le monde. Mais aussi, demain, on parlait tout à l'heure de la vache Ouba. Ouba est toujours là. Alors, tout à l'heure, j'ai écouté, elle va peut-être arriver là, on va pouvoir la mettre ici. Mais Ouba, si elle commence à venir vers la restauration, on va se dire, ça sent mauvais, je risque de passer la casserole. Donc, non. Mais ne t'approche pas de la lumière, Ouba. Voilà. Non. Donc, voilà. Mais bon, par contre, demain, qu'est-ce qu'il y a à Cybergol ? Dites-nous tout. Eh bien, c'est la porte ouverte. La porte ouverte, donc, pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde peut venir. Les petits, les grands, les plus vieux, etc. Donc, pour rencontrer, bien sûr, les enseignants, les équipes, visiter l'établissement. On a un parcours des saveurs avec plein de belles choses. Du fromage, du miel, des confitures, de la viande, des terrines, etc. Donc, venez, ça vous verra tout le monde. Il y a plein de formations disponibles. Du CAP au BTS, du bac pro, du bac techno, de la voie générale technologique, l'environnement, la nature. Mais sans oublier non plus qu'il y a aussi la canourgue, le lycée Pasteur, le lycée de l'eau, l'agriculture, l'assainissement. Non, n'hésitez pas non plus à aller sur cet établissement qui a aussi de belles formations, des formations aussi d'avenir, avec beaucoup d'emplois derrière, sur l'eau, l'aquaculture. Et pour terminer, le CFA, le CFPPA de Marvejol, des formations adultes, apprentissage, qui permettent aussi vraiment d'avoir des débouchés, je dirais, une intégration dans l'entreprise tout de suite, pour ceux qui veulent aller plus, je dirais, dans cette entreprise, dans ce monde professionnel, et s'intégrer directement. Donc voilà, de 9h à 17h, sur Marvejol, sur la canour, sur le lycée Rabelais à Saint-Chélie-d'Apché, venez nous rencontrer avec plaisir. La porte est ouverte pour tous. Et justement, pour rappeler, ce soir, c'est pour remercier les partenaires qui vous ont aidé au Salon de l'agriculture. Ils vont déguster des produits qui sont issus des établissements ? Tous les produits sont issus de l'établissement, au sens large, avec l'atelier agroalimentaire de Florac, la pisciculture de la canourgue, et on a aussi de la viande qui vient de la ferme de Civergol, et du fromage qui vient aussi du lait des vaches de Civergol, qui est transformé avec la coopérative Jeune-Montagne, qui est aussi un partenaire de l'établissement. Un vrai parcours. On est sûr de bien manger, alors, du coup ? Ah ben, c'est extraordinaire. Ça, il est bien fait de venir. Voilà, il faut venir. Et demain aussi. Pour manger, les visiteurs ont la possibilité de se restaurer sur place. En arrivant, ils s'inscrivent. Moyennant, une petite somme modique, puisque, bon, on ne peut pas faire ça tout gratuitement non plus. Mais voilà, ils pourront déguster vraiment des produits de l'établissement, qui sont transformés dans l'établissement. Et justement, en parlant de dégustation, vous l'avez aussi fait lors du Salon de l'Agriculture, sur le stand du ministère de l'Agriculture. Vous avez eu une ou deux heures, je crois, ou une journée qui vous était dédiée. Comment ça s'est passé ? Voilà, donc, la Lozère avait une journée dédiée sur le stand officiel du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On a pu faire trois animations, donc, avec deux jeunes. Elles ne sont pas là ce soir. Léa et Elsa, vraiment, elles ont été super. Elles ont vraiment expliqué leur parcours de formation, ce qu'elles voulaient faire, leurs projets. Et c'est vraiment extraordinaire. On a fait donc déguster des produits, on a fait un quiz, on a pu faire plein de choses sur ce stand et on a eu un public vraiment important, très content. On a fait gagner aussi quelques petites bricoles qu'on avait amenées, offertes par le conseil régional, par le conseil départemental, des divers goodies, comme on dit, souvenirs de la Lozère, de la région Occitanie. Et c'est vraiment été une très, très belle journée qui a été applaudie et reconnue par les instances du ministère de l'Agriculture. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers les professeurs qui ont accompagné les élèves, les élèves durant leur périple. Monsieur Vigier, ce n'est pas la première fois que vous les accompagnez. Comment ça se passe chaque année de la préparation ? Alors, ce n'est pas la première fois parce qu'on calcule un petit peu ça. Je pense que c'est le 21, 22, 22e salon, peut-être. C'était le 20e TIEA parce que la première fois, ça s'est passé ici à Syvergol en 2003. Le TIEA s'est passé en... Oui, enfin, on est monté pour la première fois. C'était au tout début du Trophée des lycées. Donc, c'est une belle expérience. On a un peu d'habitude. Et puis, c'est toujours un plaisir chaque année d'essayer de recommencer, de reformer une équipe, de préparer l'équipe. Et puis, il y a tout ça. Il y a le travail en amont pour loger les élèves, pour assurer les repas. Puis, il y a aussi le partenariat avec les autres lycées qui, pour moi, est très important parce qu'en fait, on prend en bétailière avec le camion du lycée les vaches des autres lycées, on va dire, de la région Languedoc ou Auvergne. Ça co-voiture. Ça co-voiture. Ça co-voiture. Rana va jouer. Et ça, c'est super parce que les autres lycées nous font confiance. Et voilà, on travaille tous en même temps. Et pour moi, c'est une fierté de pouvoir amener ces vaches des lycées au lycée. Donc là, ça co-voit taillère. Ça co-voit taillère. Voilà. Alors, vous avez amené Houba cette année, l'année dernière. Mais vous avez aussi amené la grand-mère, me semble-t-il. Comment ? Vous avez aussi amené la grand-mère, me semble-t-il. On a amené la grand-mère. Alors, on a amené la grand-mère. Ça, c'était en 2013. La grand-mère, effectivement. Donc, en fait, bon, c'est coïncidence, mais ça se suit. C'est preuve que les choix sont pertinents. Voilà. Bon, on a amené un paquet de vaches un jour ou l'autre. Mais c'est bien. C'est une fierté. C'est une fierté pour l'exploitation, pour les élèves et pour les anciens élèves. Quand on les retrouve, ils disent on se rappelle du trophée des lycées en telle année. On avait fait ça, etc., etc. Donc, c'est super. Et alors, cette année, en plus de la préparation normale du TIEA, vous les avez poussé à faire des vidéos qu'on peut retrouver sur KWZ TV. C'était pas trop compliqué de les mettre aussi dans ce rôle-là ? Alors, heureusement, on avait M. Martin qui assurait les vidéos, on va dire. Nous, de notre côté... Alors, c'est pas que c'était compliqué. On a essayé de lancer les jeunes. Alors, au départ, ils étaient timides, comme vous avez pu les voir. Mais ça s'est bien passé. Le côté compliqué, c'est qu'on avait les vacances qui tombaient aussi en même temps. Et c'est vrai qu'on avait dit pendant les vacances, on essaiera de faire un peu plus. Mais c'est pas du tout évident. Là, pendant une semaine, on a un petit peu lâché, on va dire. Mais par contre, je suis fier d'eux parce que pour des bacs pro, ils ont bien assuré. Et puis, voilà, il y a eu des réels, etc. Bon, des fois, c'était pas tourné dans le bon sens, ni peut-être de notre côté à nous non plus. Mais on a essayé d'avoir un fil conducteur. Par contre, ça a super bien motivé les élèves, les jeunes. Et au moins, ça leur aura permis à s'exprimer. Parce qu'au début, la première fois que vous êtes venus, ils n'osaient pas parler. C'est clair. Donc, voilà, ça leur donnait un fil conducteur et un compte-rendu. Il fait quelque chose à montrer au public. Et en plus, il me semble que la communication fait partie du thé. Comment ? La communication fait partie du trophée. La communication, de toute façon, elle fait partie du trophée. Donc, puisque sur l'épreuve de présentation sur le stand, d'animation de la stall, il faut qu'ils communiquent avec le grand public en permanence. Donc, je sais pas, Émilie, si tu veux dire un petit mot. Oui, j'allais me tourner vers Émilie après. La partie communication, du coup, elle est très importante de par l'animation de la stall, de par la scénette aussi, mais aussi en amont. Toute la préparation du TUA, c'est quand même important que l'extérieur sache que le lycée participe au trophée des lycées à Paris. C'est quand même une expérience très enrichissante pour les jeunes. Et puis, on parle aussi de la lausère. Donc, c'est hyper important de parler de la lausère, bien que je sois du Cantal. Personne n'est pas fait. Donc, c'est important de parler de la lausère du lycée et puis de nos jeunes qui sont motivés et hyper volontaires dans toutes ces expériences. Et justement, sur la stall de Houba, qu'est-ce qu'ils ont fait, les élèves ? Qu'est-ce qu'ils ont préparé ? Donc, en fait, la stall, il faut savoir qu'il y a un thème qui est bien précis chaque année, bien défini par le salon. Donc, avec ce thème-là, plus après toute une organisation autour. Et en fait, ils ont présenté l'agri-roue. Donc, c'était une roue un petit peu comme la roue de la fortune avec diverses questions sur le présent, le passé et le futur des exploitations agricoles en France. Donc, ça, c'était. Voilà, c'était. Ils maîtrisent ces sujets-là. Ils connaissent. Et c'était aussi pour faire découvrir les agricultures de lausère, mais aussi françaises au public du salon. Le thème de cette année, c'était autonomie alimentaire et élevage bovain. Questions qui sont très importantes aujourd'hui. Je me tourne finalement vers Francis Petitjean, l'un des professeurs qui était aussi au salon. On ne les a pas tous ce soir, mais on a quelques représentants. Vous avez plutôt fait partie du concours général agricole. C'est quoi votre expérience du salon ? L'expérience du salon, c'est en tant que commissaire, parce que moi, je n'accompagnais pas vraiment les jeunes du TUA. On les suit de loin un petit peu parce que c'est toujours des jeunes qu'on cherche à accompagner et à faire émerger un petit peu l'excellence. C'est toujours ça. Mais moi, je participe en tant que commissaire. Et donc, on participe en fait à l'organisation globale du salon. Et cette organisation, c'est on essaye de que tout se passe bien au mieux, au mieux à la fois pour les participants, donc les éleveurs qui participent avec leurs animaux, mais également pour le public, pour que tout puisse se passer en toute sécurité, qu'il n'y ait pas d'accident ou d'incident, parce que ça peut arriver très, très vite. Quand déboule un beau taureau au bras qui dépasse largement la tonne, ça peut être impressionnant. Bon, ben voilà, nos jeunes, les BTS essentiellement, ont participé à sécuriser tout cela. Et voilà, notre rôle, c'était de les accompagner pour que tout se passe au mieux. Et alors, Francis, c'était votre combien de tièmes de salon ? Eh bien, moi, c'était, je suis tout jeune débutant dans le salon. C'était mon deuxième salon. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Maintenant que je vais pouvoir pouvoir continuer un petit peu plus longtemps dans mon métier, du coup, j'aurai peut-être la possibilité de durer un petit peu plus au salon. Mais c'est quelque chose, c'est une expérience qui est extraordinaire aussi. Quand on rencontre du public, on rencontre des gens, on rencontre des jeunes qui sont motivés, qui sont intéressés, parce que là, on rencontre aussi des jeunes d'autres lycées. Et quand on discute avec eux, voilà, ils sont tous animés par la même passion, la passion de l'agriculture et des animaux. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, juste pour bien comprendre, vous avez aussi encadré des élèves du lycée qui ne faisaient pas partie du trophée, mais qui ont participé à l'organisation du salon. Voilà, c'est ça. On envoie une douzaine d'étudiants qui participent à l'organisation. Alors, nous, on travaille essentiellement sur deux postes. Postes sécurité, justement. Comment déplacer les animaux en toute sécurité au milieu du salon ? Parce qu'il faut savoir que les animaux passent au milieu du public pour se rendre sur les différents concours qu'il peut y avoir tout au long du salon. Donc, voilà, il participait à sécuriser le parcours de l'animal tout au long de sa stèle et puis le plateau sur lequel il allait se produire. Et puis, un autre groupe participait à la traite, à la gestion de la traite des animaux. Il faut savoir que le premier début du salon, il y a à peu près 320 animaux qui passent à la traite. On récolte entre 7000 et 8000 litres de lait par jour. Et puis, en deuxième partie de salon, on est à peu près à 120, 130 animaux. Et donc là, ça diminue un petit peu. Mais voilà, ça fait quand même pas mal d'animaux à préparer. En tout cas, à traire, à faire traire et tout cela. Voilà le quotidien. Sébastien, tu as des questions à leur présence ? Non, mais on va les relâcher parce qu'on va les manger. Ça commence à sentir bon d'aller à la soupe. Vous avez dit merci. Vous avez remercié pour commencer. Mais moi, je tiens à vous remercier tous puisque les chiffres, Eric, il les a partagés. Je vous remercie à mon nom, au nom de Marion, au nom d'Eric. C'est 280 000 vues, 20 heures de direct, 40 directs différents. Merci à tous. La jeunesse rosérienne, elle a été là. Merci à tous. Et merci à la restauration qui fait du rap. Ça, ça veut dire au poliment que j'ai faim, qu'on va passer à table. On va manger. On va aller manger. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Et voilà, je finirai juste sur ce plateau de mon côté, Eric, pour remercier tout le monde. Remercier Sébastien, remercier un vrai diamant qui est en train de commencer à naître et à briller ici. Encore quelques millénaires, mais je pense que ça va aller. Marion du Réveil Lozère. Elle n'a pas eu un diamant. Oui, d'ailleurs, tu vois, j'en oublie même de commuter l'image. On ne voyait pas ton côté où tu as rougi. C'était un partenariat exceptionnel. Donc, merci à tout le monde de nous avoir fait confiance. Merci aux jeunes. Comme tu l'as dit, Sébastien, et comme l'a dit l'enseignant, on était les enseignants et le monsieur le directeur. On a tous été très fiers des jeunes parce que c'était top. Ne changeait rien. Et nous, on a vu beaucoup d'amour, d'émotion et des jeunes qui sont passionnés par leur métier. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Marion, à toi, le vrai mot de la fin. Alors, pas de conclusion, mais merci beaucoup à tous de nous avoir suivis dans nos aventures parisiennes. Merci à tous d'avoir joué le jeu sur le plateau, sur nos directs. Et merci, Sébastien, et merci de m'avoir accompagné pendant toute l'aventure. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada